bonjour et bienvenue chez mister and mrs grim on est mercredi et comme chaque mercredi je vais au cinéma aujourd'hui pour chang chi la légende des dix anneaux donc alors qu'est ce que je vais dire c'est un film marvel qui fait donc ça va être le 6 spiderman a démarré la face 4 donc c'est le troisième film pour la phase 4 donc vu que j'ai dit marvel on va parler bon dessiné marvel à mon niveau personnel chang chi avant la sortie de ce film je ne savais j'ignorais son existence c'est un personnage que je ne connaissais pas donc j'ai vérifié c'est un personnage qui est apparu je crois si je n'ai pas de conneries parce que j'ai fait des recherches vu que le film s'appelle la légende des dix anneaux est ce qu'il a un rapport avec le mandarin il n'en a aucun c'est un personnage qui n'a aucun super pouvoir normalement dans la bd ce que j'ai trouvé sur wikipédia c'est un personnage qui n'a aucun super pouvoir qui maîtrise super bien les arts martiaux de quelle sorte qu'ils soient donc il maîtrise les combats à main nue et avec toutes les armes blanches existance il n'y a pas une arme qu'il sait pas utiliser et en plus il maîtrise les techniques de combat d'improvisation d'armes donc c'est un peu une sorte de john wick et comme il peut te couper la tête avec un sabre japonais il peut tuer avec un crayon à papier voilà c'est il est balèze mais je connaissais pas d'après wikipédia il est beaucoup apparu aux côtés de iron fist le gars au point d'argent ça aussi c'est un personnage que j'ai découvert dans la série netflix c'est vrai que moi marvel j'étais trop hulk sinon comme je vivais en algérie j'avais plus les bandes dessinées spiderman iron man un peu quelques épisodes de hulk qui sont arrivées chez nous je connais pas trop l'univers donc pourquoi je les comparais au mandarin ben comme tout le monde vu que j'ai connu iron man donc je connaissais le mandarin avec lui aussi il avait les dix anneaux sauf que dans la légende dans la bd du monde le mandarin c'est chaque anneau pour un doigt spécifique tu peux pas les mettre comme tu veux et ça donne des pouvoirs au détenteur de ces anneaux la chanxi a par la bande annonce et que les anneaux il les porte sur le long du bras voilà je ne sais pas ben ça a l'air de donner quelques pouvoirs mais est ce que ça pousse au truc parce qu'il ya un logo qu'on voit qui ressemble à celui du mandarin aussi qu'on a revu dans iron man et iron man 3 sauf que dans iron man 3 les chinois qui avaient qui avaient coproduit le film vu que marvel la majorité de ses productions viennent des chinois les chinois ont exigé qu'il n'y pas de super vilain chinois donc pour le moment ils acceptent les triades la mafia parce que on sait que ça existe mais un match un chien un méchant grand méchant comme le mandarin bien sûr qu'il est chinois c'est pour ça qu'il porte son nom du mandarin ils veulent pas de ça au cinéma pas de grand méchant donc on risque d'avoir des petits méchants chinois mais des chefs de triades de trucs comme ça sans autres et donc dans chanxi d'après ce que je vois son père doit être le chef d'un gang ou un truc et lui je pense il va être le gentil et quel est l'intérêt des anneaux je ne sais pas non plus donc voilà un personnage dont j'ignore tout un film à découvrir donc je vous laisse avec la bande annonce et on se revoit après le film qui dure deux heures réalisé par un réalisateur dont j'ignorais l'existence aussi et la cinématographie à la scénarisation il y a deux scénaristes il y en a un il a l'air d'avoir bossé avec le le réalisateur je me rappelle juste qu'il s'appelle destin quelque chose qu'on crottin ou crottin j'arrive pas me le rappeler il ya un autre je vous mettrai le truc et il ya encore un autre scénariste il faut juste que je trouve une place de parc ils sont trois la scénarisation le réalisateur lui-même donc le film réalisé scénariser coproduit par destin quelque chose crottin entre temps je vous ai mis sa photo et son nom écrit correctement sur le côté le deuxième scénariste dont j'ignore le nom et la cinématographie aussi je vous mets sa photo et son nom et nous en reste encore un normalement l'autre j'ai vu un des films qu'il a scénarisé ou une série mais bien vu que nous sommes le 18 septembre j'ai quand même du retard sur le film chang chi j'ai pas pu voir malheureusement yes des places des places que j'ai pas pu voir le jour de ses sorties donc ça c'est des infos que j'ai collecté avant aujourd'hui c'est pour ça que je me rappelle pas et comme j'ai du boulot et la petite j'ai pas le temps de réviser mes notes et à cause de mes lunettes je ne me permets même plus d'avoir des post-it parce que j'arrive pas à lire avec ses lunettes voilà sept minutes c'est trop long sur ce je voulais savoir que la bande annonce n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker vidéo ou la dislike et nous le dire dans les commentaires pensez à partager et à partager non je ne l'ai pas à partager tout ça avec le smile ciao à tout à l'heure je suis le temps pour vivre ta vie et où est-ce que tu m'as fait tu m'as fait tu m'as fait tu m'as fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501